Une personne me pose cette question, j'en ai assez de cette vie, j'ai soif d'être auprès du Seigneur, est-ce que si je me suicide, je serai plus rapidement auprès de Lui? D'abord on doit savoir que c'est une question que tôt ou tard, tout homme un jour est amené à se poser. On croit souvent que lorsqu'on devient chrétien, tout est rose pour toujours, on est sauvé et c'est la joie totale. Il y a même dans les églises évangéliques ce défaut qui dit que tant que la joie est là, ça prouve qu'on a la foi et lorsqu'arrivent des malheurs, ça prouve qu'on est en train de perdre la foi. C'est une erreur totale. Il suffit de regarder les actes des apôtres, au début plein de zèle, les apôtres sont remplis de charisme et à la fin ces mêmes apôtres, sans jamais avoir trahi, sont enfermés en prison et cette fois un ange ne vient pas les sauver. En fait, il faut comprendre que cette vie est un purgatoire, un chemin où Dieu va préparer notre cœur à la vision béatifique et pour cela évidemment nous sommes séparés de lui un certain temps et nous sommes séparés de lui par des épreuves dont la fameuse nuit de l'esprit. Ça veut dire qu'à un moment donné, il nous retire même l'impression que nous sommes sauvés. Et ce n'est pas pour nous perdre, c'est parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Ça veut dire, sans devenir tout humble, un pauvre de cœur, un homme sans illusion sur lui-même. Parce que Dieu, qui est l'infini, le Tout-Puissant, est comme cela. Il est pauvre et humble de cœur dans sa vie trinitaire. Donc, pour le voir, le minimum, c'est de lui ressembler sous cet aspect-là. Et bien, cela répond à la question, si je me suicide tellement je suis mal sur terre dans ce purgatoire pour m'approcher plus vite de Dieu, je ne vais pas gagner une seule seconde. Tout ce que je n'aurais pas acquis sur terre, en humilité, en cœur préparé, il faudra l'acquérir dans l'autre monde. C'est ce qu'on appelle le purgatoire qui suit cette vie et voilà très concrètement comment ça se passe la plupart du temps. Quand des personnes font ce suicide, d'abord, elles se retrouvent bien vivantes, avec un corps fantomatique, en dehors de leur corps. Et elles commencent par voir quoi ? Les conséquences sur ce qu'elles ont laissé sur terre. On me dira, mais ceux qui n'ont plus personne, ils ne souffrent pas de cela, c'est vrai. Mais pour ceux qui ont quelqu'un, alors, elles sont tellement dans le regret, qu'au lieu de passer dans l'autre monde, elles restent là, vraiment par bonne volonté, pour aider ce qu'elles ont laissé et que surtout, ils ne fassent pas le même geste. Je me rappelle d'une de mes élèves qui me racontait qu'une de ses amies, s'étant suicidée, les avait laissés dans une grande détresse et elle-même pensait éventuellement au suicide. Et elle sentit sa présence très fort. Et lorsqu'elle comprit qu'elle devait, je dirais, la rassurer, elle ne ferait pas ce geste-là. Alors, elle a eu l'impression que son amie était partie dans l'autre monde, comme délivrée, soulagée, après la bêtise qu'elle avait faite. L'étape suivante, évidemment, c'est que la personne se retrouve devant Jésus et bien sûr, Jésus ne condamne pas ceux qui sont des pauvres pécheurs qui ont fait ce genre d'erreur. Mais la personne, comprenant qu'elle ne peut pas voir son essence divine avant d'avoir acquis ce cœur tout humble, se repent évidemment de son acte et se met librement dans le purgatoire qui suit le jugement dernier. Et là, elle va vivre cette même nuit de l'esprit, sauf que ce sera beaucoup plus terrible parce qu'il n'y a pas de quoi se soulager, s'occuper. On pense tout le temps au Seigneur et il n'y a pas non plus de quoi éteindre par le suicide, cette douleur. Donc, le purgatoire qui suit cette vie, quelquefois, il permet d'atteindre la même chose, mais de manière sans doute beaucoup plus difficile que le temps de cette terre qui finalement conduit à la même chose, mais par étapes. Alors, je sais que certains théologiens contestent que le purgatoire, après cette vie, soit plus dur que le purgatoire de la terre. Ils n'ont pas tort. Quand on connaît l'expérience de la nuit de l'esprit qui est une forme de désespoir, que ce soit en cette terre ou dans l'autre, finalement, c'est pareil, c'est la souffrance absolue. Il n'empêche qu'il vaut mieux le vivre en cette terre, c'est plus rapide. Il n'empêche qu'il vaut mieux le vivre en cette terre, c'est plus rapide. Merci. Merci.